Comment tirer profit d'un échec ? Comment tirer profit d'un échec ? Évidemment, c'est un sujet passionnant parce que la vie est faite de haut et de bas. Et face à des situations qu'on n'attendait pas, ça peut être des relations difficiles, ça peut être des contextes de vie personnelle, professionnelle, sociale, familiale, il y a toujours des situations qui ne se passent pas comme on voudrait. Et parfois, on donne beaucoup pour avancer dans un domaine, dans un projet, dans une activité. Et puis les feedbacks que nous avons, les résultats que nous obtenons, ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. On a beaucoup donné pour préparer un examen et on le rate. On a beaucoup donné pour construire une relation et puis finalement elle s'arrête. On a beaucoup donné pour un service, un produit qu'on avait décidé de vendre, de distribuer. Et puis finalement, ça ne fonctionne pas. Donc on est confronté régulièrement à des situations d'échec. Alors après, la question c'est, qu'est-ce que l'échec ? L'échec pour moi, c'est au fond de ne pas apprendre. C'est-à-dire que la réussite, en ce qui me concerne, et ça a été pour moi vraiment une dimension qui m'a ouvert à une autre façon de voir la vie, que de constater que finalement, la réussite ou l'échec ne se situe pas à l'extérieur en fait. Quelle que soit la situation, ce n'est pas la situation qui va faire la réussite ou l'échec, c'est beaucoup plus que je vais en faire. D'autrement, je peux avoir eu des réussites importantes, des diplômes, je peux avoir des relations importantes, j'ai autour de moi, je peux avoir des moyens importants. Et donc du coup, avoir eu des réussites, mais ne rien en faire. Et par différence, je peux parfois rencontrer des échecs cuisants, une séparation que je n'attendais pas, un échec à un examen, une entreprise qui finalement s'arrête parce que ça ne fonctionne pas, un projet que j'aurais souhaité et qui finalement, etc. Mais je crois que le plus important dans ces situations d'échec, ce n'est pas l'échec en soi, c'est la manière dont on va interagir avec. C'est-à-dire, au fond, quel apprentissage je fais la situation ? Une belle phrase comme ça qui dit, je n'échoue pas, moi, quelles que soient les situations, c'est ce que je vais en faire en fait, qui va définir la richesse de cette situation. Et je crois qu'il y a dans tout échec le germe d'un succès au moins aussi important, pour autant qu'on aille tirer justement profit de ce qu'on peut apprendre, de ce qu'on peut développer, de ce qu'on peut faire grandir face à cet échec. Donc pour moi, c'est ça l'échec. Ce serait de ne pas apprendre. L'échec, ce serait de laisser tomber. L'échec, ce serait d'abandonner en fait un projet. L'échec, ce serait de renoncer finalement. Et je crois que l'inverse, c'est de se dire, waouh, comment aujourd'hui, sans renoncer à mon projet, je peux réfléchir sur une manière peut-être différente de faire avancer, de faire progresser cette relation. Et avant de tout arrêter, de me dire, waouh, est-ce que j'ai tout donné pour ça ? Il y a peut-être un échec ou je vois arriver un échec dans ma relation. Ok, c'est bien de s'arrêter un petit peu de temps en temps, puis de se dire, waouh, est-ce que finalement j'ai tout donné pour cette relation ? Et peut-être qu'avant de décider d'arrêter, donnons-nous comme ça, un mois, trois mois, six mois, où je vais tout donner pour que ça marche vraiment ? Est-ce que dans mon entreprise, j'ai tout donné ? Est-ce que dans cette relation commerciale, j'ai tout donné ? Et puis, si après avoir expérimenté le meilleur de soi-même dans cette direction et que ça ne fonctionne pas, peut-être que c'est un bon indicateur que d'arrêter, de changer. Mais avant de s'arrêter, et parfois s'arrêter, c'est une bonne chose, mais est-ce que j'ai tout donné en fait pour ça ? Et puis, si jamais vous sentiez que ce n'est pas une bonne chose pour vous, vous le sentirez très vite, eh bien, vaut mieux du coup, pas forcément s'arrêter, mais voir comment vous pouvez poursuivre votre ambition, vos valeurs, vos projets de manière différente. En tout cas, voilà ce que m'inspire en quelque sorte, cette question autour de l'échec. Et c'est vraiment des questions, moi, qui m'intéressent beaucoup. Si d'ailleurs, vous sentez que dans votre vie, ces questions de la relation qu'on peut établir avec les situations que l'on vit est une chose que vous avez envie de développer, eh bien, je vous invite à nous suivre davantage, peut-être à nous rencontrer, à venir peut-être en formation ou à suivre d'autres vidéos, car c'est vraiment une thématique importante pour nous, qui est comment faire évoluer une personne à travers l'interaction qu'elle peut avoir à l'égard de son environnement, et notamment quand cet environnement n'est pas ce qu'elle souhaiterait vraiment. Comment elle peut interagir et grandir pour tendre, non pas vers l'échec, mais vers quelque chose qui soit plus en phase avec ce à quoi elle aspire. et je crois que c'est là que se situe la plus grande des réussites. Merci à vous et au plaisir peut-être de vous rencontrer.